Elle avait 45 000 euros par mois. 45 000 euros par mois. C'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne, en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Ce n'est pas grave, j'ai une mission fondamentale. Un heure dans un mois. 45 000 euros par mois, si on rapporte ça au nombre d'heures, je ne suis pas bien payé. On est chez les dingues, excusez-moi, mais ces gens-là sont coupés de la réalité. Coupés du monde, elle va faire ses coups ? Elle est ministre au service des Français. Franchement. Quelle indignité. Il s'agit d'une famille. Saviez-vous que Gabriel Attal est le cousin d'Apolline de Malherbe et Amélie Oudé à Castera est la nièce d'Alain Duhamel ? Mais ce n'est pas tout. Des relations récemment révélées ont créé un grand buzz au sein du gouvernement ces derniers jours. Plusieurs membres de la famille et de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale sont journalistes pour de grands médias. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'apparemment, la nouvelle ministre est la nièce des journalistes, Alain Duhamel, Patrice Duhamel et Nathalie Saint-Cricq. Elle est également la cousine de Benjamin Duhamel, journaliste de BFM TV. Lorsque Benjamin Duhamel interrogera Amélie Oudé à Castera sur BFM TV, il sera en face de sa cousine. Et Alain Duhamel commentera les réponses de sa nièce. Ce que vous devez savoir, c'est que Gabriel Attal et Apolline de Malherbe ne seraient cousins que par un ancêtre commun, remontant à 19 mai voire 5 générations en arrière. Il est donc difficile d'établir une proximité entre les deux par ce seul lien, contrairement à ce que suggérerait la juxtaposition avec l'exemple d'Alain Duhamel et de sa nièce. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous.